Mon père enseignait le hockey quand j'étais plus jeune à une équipe, bon seulement pour le plaisir, sauf que chaque fois que ma mère m'emmenait pour le voir entraîner les jeunes, je voulais toujours embarquer avec lui. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Il m'a offert des petits patins à deux lames que tu mets par-dessus tes bottines. Puis au début, je faisais juste marcher sur la glace, mais c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ça aller à la patinoire. Mais j'ai su que je voulais être patinoise artistique quand j'ai vu les Jeux olympiques de l'Hilmer en 1994. C'est vraiment ce qui a allumé la flamme en moi, tout ce qui m'a motivée dans le fond à travailler fort pour atteindre mes objectifs, puis à jamais lâcher. C'est sûr que dans le patinage, ça demande beaucoup d'air sur la glace, beaucoup de répétition, mais en même temps, c'est quelque chose qui est quand même artistique, surtout quand on fait de la chorégraphie. Je ne peux pas avoir un horaire précise, bon, de 8 à 5, parce que l'inspiration, ça ne se commande pas. Mais en même temps, normalement, je suis à l'aréna entre 10h le matin jusqu'à 4 ou 5h le soir. Puis ensuite de ça, j'ai mon entraînement hors-glace, donc en gymnase, environ deux heures par jour. On peut faire soit de l'entraînement en force, de l'entraînement en explosivité, de l'étirement aussi pour prévenir les blessures. Donc c'est très variable. Chaque jour, l'horaire, elle change un petit peu. Le patinage artistique, c'est un des sports les plus dispendieux qui existent. Je dois payer mes costumes, mes patins, les chorégraphies. Je paie mon entraîneur, mes frais de glace, les voyagements dans tous les pays. Une chorégraphie peut coûter jusqu'à 10 000 $, des patins, environ 1 000 à 2 000 $. Donc tu rends des grosses sommes d'argent. Un costume de patin où chaque pierre est posée à la main, ça peut valoir entre 3 000 et 4 000 $. Donc c'est sûr qu'une grosse partie de l'aide financière de Malsun va aller pour payer ces coûts-là. Mais aussi, c'est plus qu'un appui fiancé, c'est un appui moral de savoir qu'il y a des gens derrière moi qui croient en mon rêve, comme moi je crois en Malsun, des gens qui veulent pour moi et qui vont m'encourager à 2010. Puis dans le fond, ça fait juste agrandir, s'ajouter aux gens de ma famille qui sont derrière moi et qui me supportent depuis tant d'années. Pour nous, il y a deux façons de gérer la pression. C'est sûr que tu peux le sentir sur tes épaules, ça peut l'écraser. Mais en même temps, d'avoir tous ces Canadiens-là dans les gradins qui sont là pour nous encourager, ça peut nous faire flotter sur un petit nuage. Puis ça peut nous aider à passer au travers de ces 4 minutes-là beaucoup plus facilement. Puis bon, en patinage, je peux vraiment nourrir de l'énergie de la foule afin de leur en redonner encore plus. Donc c'est une relation que je vais développer avec un public à chaque compétition. En patinage artistique, il y a une chose qui est un petit peu ingrate, c'est qu'on s'entraîne toute notre vie. Ça va faire bientôt 20 ans que je m'entraîne à ce sport-là. Je vais arriver aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Je vais être 4 minutes sur la glace, j'ai 4 minutes pour impressionner les juges. Puis 4 minutes qui vont représenter 20 années de travail. Donc c'est vraiment important que chaque élément soit fait au meilleur, que je puisse le réussir. Je l'ai fait tellement de fois, l'entraînement parfaitement ce programme-là. Puis un petit déséquilibre, une petite fraction de seconde où je rate mon timing de mon saut, puis ça peut être la fin. Donc tout ce que je souhaite pour Vancouver, c'est d'y aller en gagnant. Mon objectif, c'est d'être sur le podium. Je vais tout faire pour y arriver. Mais si on regarde une image plus générale de la chose, c'est sûr que l'important, c'est que je sache, quand je mets le pied sur la glace à Vancouver, que j'ai tout fait pour y arriver, que j'ai mis toutes les chances à mon bord, puis que je n'aurais pas pu m'entraîner plus fort pour être sur le podium. Un gros merci à la famille Molson de nous supporter financièrement, mais aussi moralement, qu'on vous sente derrière nous. Puis on est vraiment fiers d'être associés avec une compagnie qui a une si longue histoire avec le sport canadien. Donc comme vous, moi aussi, je vais essayer de surpasser les attentes pour Vancouver 2010. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada